Alors Laurine, faisons un petit nourrissage de cette femelle Prasinus. Elle a mangé un. Alors qu'est-ce que c'est ? Hum, moi aussi, moi aussi. Voilà. Donc ça, c'est le petit travail qu'on fait au quotidien pour arriver à... La partie du cachet. Le manger derrière. Oh ! Disparu. Elle a disparu. Bon, fixez bien vos plaques de liège, parce que sinon ils vont derrière. Donc, en fait, elle est là. Et elle mange son crétin. Elle va revenir. Alors. Voilà. Elle est là. Elle est de retour. Alors, comme vous l'avez déjà expliqué, vous voyez, souvent on les habitue à notre présence pendant qu'ils avalent. Donc dès qu'ils commencent à se mettre à prendre la pince, c'est un super premier pas. Et le deuxième pas, c'est quand ils avalent, alors qu'on est toujours devant la cage. Devant le terrarium, on va dire. Vous voyez, ça c'est nos terrariums d'acclimatation. Donc des volumes plutôt petits. Et ils sont logés individuellement. Ça, c'est vraiment important. Hein, c'est important ? Oh oui, super important. Avec nos beaux terrariums. Magnifiques. Exactement. Si je vous mets devant, vous vous rendez compte de la taille. Ils ont l'air immense avec toi à côté, Laurine. Donc voilà. Là, il est en train de finir d'avaler son criquet. Donc c'est pas mal d'avoir des parois sur lesquelles ils peuvent grimper sur les côtés. Et surtout, que ça ne soit pas du verre tout autour. De manière à ce qu'ils ne se jettent pas dans les carreaux. Ils ne se fassent pas des abrasions. Voilà, des abrasions. Puisque, évidemment, le verre n'existe pas dans la nature. Donc en fait, une surface transparente, pour eux, ils ne savent pas ce que c'est. Et eux, ils rentrent dedans. Ils pensent qu'ils vont passer à travers. Et après, au bout d'un moment, ils comprennent. Mais c'est vrai qu'au départ, pour les aider, il faut les rendre opaques. Et en plus, là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent grimper dessus. Donc ça rajoute d'autant de surface utilisable par l'animal. Il faut qu'elle l'aligne bien. Un petit zoom. Un petit zoom. Voilà, il va bien l'aligner, là. Voilà, ça va passer. Nickel. Alors, vous savez que les varans, ils ne mâchent pas, à l'instar d'un pogona, par exemple, qui va mâcher sa nourriture. Un varan, ça avale comme un serpent, en fait. Ça avale sa proie sans la mâcher, sans la découper. La seule exception étant les très, très gros varans, comme les varans de Komodo, qui vont déchiqueter des bouts de leurs grosses, grosses proies. Mais au final, ça revient au même, parce qu'ils avalent le bouton, ils ne le mâchent pas. Attention, tu as encore une aile sur le bord de la bouche. Et voilà, c'était le petit repas de notre femelle Prasinus. Salut, les amis. Salut. Salut.